A la 28e session de la croisade du ministère à Abidjan, tenue dans la nuit du 10 au 11 novembre 2023, le pasteur Boniface Menier a conduit les saints à prier que le Seigneur délivre l'Église des œuvres des hommes pervers, des complots et des incrédules de notre génération, ainsi que des faux apôtres, des faux ouvriers, des faux frères. En effet, à partir des passages d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18 à 20, de 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4 à 5, de 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 1 à 2, de Romains 15, le verset 30 à 32 et de Philippiens 3, le verset 1 à 3, l'homme de Dieu a rappelé que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais les versets lus nous invitent à avoir une autre intelligence. Quand la parole de Dieu dit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, la parole veut tout simplement dire que nous ne luttons pas contre la chair et avec la chair. Ainsi, les enfants de Dieu doivent orienter le combat et donc le prier contre leur vrai et unique ennemi, à savoir le diable et toute son armée. L'adversité du diable est une réalité que confronte chaque frère et c'est bien souvent à travers les démons, mais aussi à travers les hommes méchants que le diable manifeste cette adversité. Mais étant donné que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang comme signifié plus haut, les enfants de Dieu doivent chercher leur délivrance dans la prière, demandant au Seigneur de les délivrer. Plutôt que de mener des luttes charnelles ou encore de faire ces mauvaises prières consistant à faire les rétours à l'envoyeur qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu pour ses enfants. Avec ces explications, plus d'avoir prié que le Seigneur délivre chaque frère de l'adversité du diable à travers les hommes méchants, les hommes pervers et les incrédules, les frères ont aussi prié que toutes les hauteurs au-dessus d'eux soient renversées. Toute l'armée des ténèbres qui s'élèvent contre les enfants de Dieu a été disloquée. Les infirmités, les maladies ont été bannies et les démons ont été jugés à enchaîner. Tous les complots contre les enfants de Dieu ont été bannis, brisés et anéantis du milieu de nous. Tous les blocages, toute pauvreté, tout épuisement ont été aussi écrasés et anéantis. Les armes entre les mains du diable et de ses ouvriers ont été brisées. En deuxième point de cette nuit, le pasteur Ménier a exhorté les anciens et les dirigeants de l'Église à encourager les frères à venir massivement aux réunions de prière. Il insista sur le fait que la présence massive des frères aux réunions doit faire l'objet d'actions pratiques des dirigeants car l'absence des frères aux réunions incombe à leur responsabilité. L'Assemblée a donc prié que les anciens et les dirigeants d'Assemblée aient le don de diriger et qu'il ait une capacité divine de voir clairement et d'orienter clairement les saints afin que ceux-ci participent massivement au programme de l'Église. L'une des conséquences pratiques qui devra découler des fruits de cette prière sera de voir au moins 3000 frères qui prient tous les vendredis au temple au nuit de prière hebdomadaire de l'Église d'Abidjan. Les frères ont aussi prié en cette nuit que les réunions de prière de l'Église soient des réunions de salut, de restauration, de bénédiction et de guérison. Dans son message lors de cette 26e nuit de la bataille, le frère Théodore a apporté un éclairage supplémentaire sur la personne du Saint-Esprit. Tout d'abord, il a établi que le Saint-Esprit est une personne, il est Jésus en nous, il est le don de Jésus à ceux qui marchent avec lui, lui obéissent et veulent continuer à marcher avec lui. Ensuite, le leader a dévoilé quelques vérités poignantes sur le ministère du Saint-Esprit à la lumière de Jean 14, verset 25 à 26. Le Saint-Esprit ne supprime pas votre personnalité, il ne vous opprime pas, mais il est l'aide. Vous pouvez choisir de recourir à lui comme aide ou de l'ignorer. Il est le maître, il ne supprime pas votre intelligence, mais il enseigne ceux qui ont décidé d'aimer Dieu de tous leurs pensées. Il nous rappelle ce qui nous a été enseigné, que ce soit en lisant et en étudiant la parole ou en suivant des enseignements, en lisant la littérature chrétienne. Dans Jean 15, verset 26 à 27, le frère Théodore a expliqué que le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Chaque fois que le Seigneur Jésus a parlé du Saint-Esprit, il l'a appelé l'Esprit de vérité. Mais le problème est que beaucoup d'entre nous sont trop lâches pour se regarder en face et affronter la vérité. Au-delà du déracinement des idoles et des préparations publiques, si vous ne vous confrontez pas à la vérité sur vous-même, vous ne rencontrerez pas le Saint-Esprit. Lorsque vous entrez en vous-même et que vous affrontez la vérité sur vous-même, vous rencontrez le Saint-Esprit. Dans Psaume 51, verset 3 à 6, le leader a expliqué que ce que Dieu veut, c'est la vérité dans nos cœurs. Chacun doit donc prendre ce rendez-vous avec Dieu au plus profond de son cœur et faire face à la vérité. Se référant à Jean 15, verset 26 à 27, le frère Théodore a souligné que le travail du Saint-Esprit ne remplace pas notre travail. Le Saint-Esprit témoignera de Jésus, et nous devons nous aussi témoigner de lui. Enfin, le croyant est appelé à adorer le Saint-Esprit. Cependant, le Saint-Esprit nous incite à adorer Jésus, et jamais sa propre personne. Il n'est donc pas une personne que l'on peut flatter. Si vous voulez le rencontrer, obéissez à Jésus. Exaltez-le dans votre cœur et éliminez le péché, et vous rencontrerez sûrement le Saint-Esprit. La rencontre que j'ai eue avec le Saint-Esprit a été de mon manque de vérité avec moi-même. Même l'autre, quand la Sainte Henriette nous parlait de la rencontre du Frère Zach avec le Saint-Esprit à Séoul, à Séoul, qui a remarqué que c'est quand il a décidé de rentrer en lui-même et traiter avec toutes les attirances qu'il a jamais eues dans sa vie. Parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Tant qu'on va être des papillons, tant qu'on va vivre les impressions qu'on a réussies à communiquer aux autres, Tant qu'on va gérer les réputations qu'on a bâties, Il va nous laisser à nous-mêmes. Parce qu'il est l'Esprit de la vérité. Je suis de l'Esprit de la vérité.